Alors aujourd'hui, cette journée citoyenne s'inscrit dans une action mondiale du groupe Rémi Cointreau qui organise dans tous ses sites de production et ses filiales à travers le monde, une journée citoyenne axée sur la défense de l'environnement et du patrimoine. Alors au niveau de Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui est le plus gros site de production du groupe, nous avons rassemblé l'ensemble de nos salariés pour une opération conjointe avec la commune de Saint-Barthélemy pour le nettoyage de l'ensemble des parcs de la ville. Là on enlève en fait les adventifs, les adventices qui se sont inscrustés dans les massifs d'arbustes. C'est surtout une question esthétique et avec la pluviométrie qu'on a eue il y a un mois, ça s'est développé. Surtout que l'environnement est propice à la levée d'herbes étant donné qu'il y avait des parcelles un petit peu en friche. Donc les nettoyages de massifs, nous avons eu des consignes bien précises avec des instruments, avec les mains, avec les gants pour nettoyer les mauvaises herbes et donc dégager tous les parterres qui sont en tout cas là derrière nous. Je trouve que c'est vraiment fédérateur, ça permet aussi de faire un acte citoyen qu'on n'a pas forcément peut-être l'occasion de faire. Je trouve que c'est très très bien. On est ici pour aider les employés communaux à préparer un enclos pour moutons. Donc on a bien bossé parce qu'on a mis les poteaux, le grillage et là on est en train de finir en remettant la clôture. C'est important parce que la citoyenneté ça nous concerne tous, on parle aussi de biodiversité. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où ça parle à tout le monde de respecter la nature, respecter l'environnement. Et donc là c'est un travail que chacun doit mettre en place parce que ça nous concerne et ça concerne l'avenir de nos enfants. Pour nous la défense de l'environnement fait partie de notre démarche de développement durable. Nos produits sont des produits d'origine naturelle donc qui sont extrêmement dépendants de la qualité de l'environnement à long terme. Ça c'est un premier point. Deuxième point au niveau social, nous souhaitons tisser un lien social avec l'environnement de travail. Beaucoup de personnes habitent dans la commune ou dans les environs. Et je crois que c'est très bien d'avoir un lien direct entre les élus et notre entreprise.